Salut les compagnons nouvelle journée qui démarre on va au garage aujourd'hui comme vous le saviez c'était prévu et j'espère qu'il y aura plus de surprise donc on va changer l'huile de la transmission et puis hoops j'ai oublié mon portefeuille marche arrière Audrey a caché l'argent et elle est partie je sais pas où est l'argent c'est parti encore heureux que c'est pas loin que c'est juste à côté parce que je suis à la bouffe je devais être entre 10 et 11 heures et c'est 11h30 mais on s'habitue vite au climat ici ils sont tout le temps tous en retard donc voilà voilà je suis au garage je sais pas du tout combien de temps ça va prendre là il a commandé l'huile parce qu'il l'a pas directement ici doit le commander chez un autre puis on verra ce qui est certain c'est que je veux rester là pendant qu'ils font les bas qu'ils interviennent sur la voiture ce que je veux voir ce qu'ils font et je veux pas les lâcher d'un oeil pas que j'ai pas confiance mais voilà c'est après ce qui nous est arrivé je pense que c'est un peu normal de douter un peu bon c'est un petit peu long parce qu'il doit commander l'huile et elle doit arriver donc j'attends ici depuis une heure et demie ils ont nettoyé tout le système enfin tout le ils ont tout nettoyé en fait avec je sais pas trop quoi ils ont nettoyé tout pour que les filtres soient propres et tout et tout parce que d'une part moi j'avais pas envie de rechanger tous les filtres parce qu'ils ont une semaine ils sont neufs ça a quand même coûté assez cher pour les filtres et en plus de ça il m'a dit qu'il avait réussi à les nettoyer correctement donc donc voilà donc là on attend que l'huile arrive pour qu'ils remplissent qu'on aille rouler un petit peu avec et puis qu'ils fassent les niveaux et puis voilà moi je vais aller manger là il y a un truc juste en face ce qui fait que je vais aller manger un petit truc parce que j'ai faim bon eh bien du coup c'est cool parce que ça me permet de me retrouver dans quelque chose d'encore bien typique bien mexicain donc j'ai pris des quesadillas au poulet et on va voir ce que ça va donner j'ai encore bien précisé quelque chose qui ne pique pas et j'ai pris un jus de fruits frais je lui ai dit de me mettre ce qu'elle voulait surprise on va voir alors il vient de m'apporter mon verre de jus je sais pas du tout ce que c'est il m'a même mis le trop plein avec donc c'est cool on va goûter c'est vraiment bon et à mon avis il doit y avoir des légumes et plein de choses dedans c'est vraiment vraiment très bon waouh génial les quesadillas au poulet viennent d'arriver je vais goûter ça je viens de récupérer la voiture en même temps de sortir du restaurant alors le restaurant ça a coûté 45 pesos pour tout ce que vous avez vu c'est vraiment dingue ça fait 2 euros 20 et ça fait 3 dollars 20 canadiens donc c'est ridicule en fait comme prix par contre pour la pour le l'entretien le changement d'huile et tout ça ça fait 2550 pesos donc 125 euros là c'est un peu plus mais c'est l'huile qui fait monter le prix à à 1000 1500 pesos quasiment il ya 800 pesos de de main d'oeuvre donc voilà bon alors on est on est dans le centre de san miguel et en fait dans une petite boutique juste pour pouvoir acheter des fruits et légumes hyper frais et apparemment à un prix super compétitif je vous montre ça tu viens chaton donc là c'est vraiment la boutique typique mexicaine c'est un choconote ça ressemble aux fruits du cactus oui ça a l'air c'est pas une touna enfin c'est un fruit de type cactus mais c'est quelque chose que tu mets dans une soupe d'accord le habanero un des gilets piquants les plus les plus forts d'accord ouf la 3 et 4 pour papa on prend ça on fait c'est avec des oignons tu coupes en petit morceau qui est à la poêle tous les chiles ce qu'ils utilisent des chiles pour épaissir la sauce des chiles ça c'est pas des poivrons c'est des chiles c'est qu'il est chez un peuple piquant tu as ceci également il y a des quantités incroyables alors les tomatillos en fait c'est pour faire des sauces et je vous donnerai un mot le cas j'étais moi le carrette qui sont les outils traditionnels j'utilise ici pour faire les sauces hockey et qui leur donne et c'est une pierre taillée qui lui donne un goût particulier qui amène des minéraux dedans voilà fait la petite ah Timothy a accroché les bananes c'est super drôle parce qu'en fait les oeufs ici il faut amener sa boîte un peu comme quand on va à la ferme mais les oeufs en fait on les paye au poids je trouve ça génial c'est super original j'ai fait beaucoup d'endroits où on achetait nos oeufs chez les plus producteurs mais c'est la première fois que j'entends un endroit où on paye nos oeufs au poids je suis douté parce qu'elles viennent d'un peu plus loin ouais on en a testé et ben écoute c'était vraiment pas bonnes la pomme c'est le produit exotique ici la mangue c'est la base guanabana t'appelles ça d'accord enfin une vraie bonne fraise au mexique t'appelles ça du tamarino c'est ça ? tamarino tu connais le mamey ? non pas du tout le mamey c'est un fruit qui vient du sud qui vient du yucatan d'accord je sais pas trop les choisir souvent j'ai été déçu ça sent rien il vaut mieux que tu les achètes quand ils sont ouverts tu les vois sur le poids à l'intérieur c'est orange ça a quel goût ? c'est un goût de... oui mon bébé c'est une texture d'avocat ok et c'est sucré ok c'est genre un avocat sucré alors si on veut vous voulez pleurer ? 1,50 euros le kilo de fraises je les ai goûté elles sont vraiment bonnes en plus je veux goûter une... oh de la pastèque oui est-ce que c'est bon ? est-ce que c'est bon ? elle est super bonne on va en prendre une elles sont vraiment trop trop bonnes trop bonnes ? oui allez toi aussi t'aimes ça ? oui 362 ok merci c'est combien ? 3... 316 316 c'est ça ? 316 316 hop 15 euros et tu le manges pour 2 semaines oh my god non elle est à Istanbul ah 362 ok 362 ok et tu as ça de bananes gratuites ça vaut le coup quand même ouais c'est clair 7 bananes gratuites ouh t'as fait ni ta pastèque ? non pas encore tu la manges et maman elle te donne Olaf après d'accord ? bon alors vu que sur le pick-up c'est finalement pas si bon que ça du coup on nous a prêté une voiture de substitution il faut vraiment que je vous montre ça avouez qu'elle est pas mal hein ? franchement une deux chevaux n'importe quoi une ancienne coccinelle 4x4 avouez que ça vous fait rêver regarde il y a même la deux chevaux à suivre affaire à suivre Roméo qui s'est présenté à Audrey ? voilà voilà et son fils comment s'il y a maintenant ? Santiago voilà donc lui il fabrique des trucs comme ça oh c'est énorme voilà donc si tu veux un jour je t'emmène à son garage et puis on discute et tu vois oh c'est super cool dans la terre dans la terre tu veux faire un tour ? dedans ? je te filme ouais avec les enfants dans la voiture ? il va juste devant la voiture et il s'arrête devant la voiture ok allez ok qu'est-ce que tu goûtes mon Titi ? c'est bon ? c'est bon ? bon alors ça y est retour des courses il est déjà 6h15 je vais vite préparer une petite soupe pour les enfants parce qu'ils ont leur habitage d'habitude ils mangent une soupe tous les soirs donc faut que j'en fasse une différente tous les soirs d'habitude je la prépare plus tôt vous l'aviez vu d'ailleurs des fois je la préparais carrément le matin aujourd'hui j'ai pas trop trop eu le temps donc celle des parties déchargées je vais lui donner tout ce que j'ai filmé il va vous faire un beau montage et puis nous on se retrouve demain n'oubliez pas un gros like vous abonner si vous nous découvrez par cette chaîne et puis on se dit à demain bye bye j'aime 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 Sous-titrage ST' 501